bonjour les amis bienvenue sur Parcs 4M après de longs moments d'attente les parcs ont enfin pu rouvrir et nous allons aujourd'hui tester le fameux Conda le mega coaster de Wally B Belgium dont tout le monde parle depuis bien des années et ben voilà je viens de faire Conda et qu'est ce que ça donne alors tout d'abord je parlais de la thématisation alors la file est assez vide mais ça c'est pour le moment il y a des plantes etc mais qui sont vraiment pas encore poussées on est sur quelques centimètres mais on est peut-être un peu en dessous de ce qu'ils ont fait par exemple avec Tikiwaka c'est un peu logique de la taille du coaster la gare par contre elle est très très bien thématisée comme la zone que vous voyez derrière moi vraiment c'est très joli et ça correspond vraiment bien à ce qu'ils avaient montré à la base dans la communication maintenant au niveau des coasters on pourrait le comparer à un mini ou un EGF familial avec les trains de Taron je m'explique alors c'est la drogue donc la première drogue qu'on voit ici c'est exactement la même que sur EGF avec ce retournement et ensuite la première bosse à airtime est beaucoup plus raide ce qui fait que l'airtime est un peu plus puissant mais un peu moins long que sur EGF ensuite c'est beaucoup plus doux que sur EGF de part les trains qui sont donc les mêmes que sur Taron donc les nouveaux trains de Tamin mais ça reste quand même une super machine accessible à peu près à tout le monde je pense qu'elle plaira à tout le monde j'ai compté 14 airtime au lieu de 15 peut-être qu'il y en a un que je n'ai pas vraiment beaucoup senti mais en tout cas c'est vraiment une super attraction un super coaster je ne classerai pas comme mon préféré mais en tout cas un des préférés ça c'est sûr alors je veux revenir sur un point c'est au niveau de l'attente à Konda parce que je sens que les questions elle est arrivée dans les commentaires alors nous on est arrivé vers 10h30 donc une demi-heure après l'ouverture et il était affiché 120 minutes donc deux heures d'attente en réalité on a fait que 45 minutes et 45 minutes la file est déjà pleine du coup si vous voyez deux heures et que la file ne commence pas en dehors de l'entrée d'attraction ça sera 45 minutes tout au plus je conseille de faire au moins une fois pour les amateurs d'offride la file classique car on a des vues sur tous les éléments du coaster particulièrement sur la première bosse et la fin du parcours donc c'est vraiment parfait pour faire des plans de coasters ce qui est plutôt ras ce genre de coasters la plupart étant généralement décentrés sur des partings etc et enfin je voudrais revenir sur un autre point c'est la sono le sonneau dans le parc où la musique dans le parc qui a été totalement refaite maintenant partout dans le parc vous allez avoir de la musique et franchement c'est très agréable et dans la gare de Konda à chaque démarrage et arrivée de train il y a un effet sonore qui est joué c'est quelque chose qui ne peut paraître rien mais ça renforce vraiment l'immersion et c'est un très bon point pour cette saison 2021 à Wally en plus de Konda le parc a ouvert une annexe à exotic world un peu plus africaine avec évidemment la nouvelle petite, des nouvelles toilettes, le déplacement du squat subjet qui était une petite infraction qui était dans Fun World l'année passée et qui a été déplacé ici rethématisé sous le nom Kondala il y a également un nouveau restaurant très bien thématisé qui a été dans ce style africain également et qui fait un peu la jonction entre le Tiki et le temple de Konda et bien voilà c'est ce qui conclut mon avis sur Konda la nouveauté 2021 de Wally B Belgium donc on peut remarquer qu'avec Tiki Walker 2018 et Konda cette année-ci la zone du fond du parc a été totalement métamorphosée en 4 ans et c'est en beaucoup mieux d'ailleurs merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à commenter, à mettre un like et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Parc Athènes et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Parc Athènes Parc Athènes A bientôt pour de nouvelles aventures sur Parc Athènes Parc Athènes Parcous 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 Sous-titrage ST' 501